Son métier, c'est l'amélioration de l'habitat. C'est un groupe qui fédère les enseignes type Le Roi Merlin, Boicoman, Zodio, Cabane, tout ce qui permet à chacun de rêver d'améliorer son habitat. C'est une entreprise internationale de 120 000 personnes qui est en croissance permanente. Et si j'y suis resté pendant 20 ans, c'est parce que j'ai trouvé là des opportunités incroyables de faire, de me développer, d'expérimenter et de tester. Ce qui me plaît moi aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller les voir là où ils sont, là où ils font. Je suis dans l'entreprise comme un escargot avec sa coquille sur le dos, mais j'ai plutôt mon PC avec moi et je vais de lieu en lieu parce que ce qui est fondamental, je crois, c'est les interactions qu'on a avec les gens et les collaborations qu'on construit. On est en train de transformer complètement notre entreprise, de transformer ses façons de faire, de mettre la technologie au service de l'expérience de nos clients, de l'expérience de nos utilisateurs, de l'expérience de nos collaborateurs. On est en train de changer profondément les façons dont les gens vont collaborer au sein de l'entreprise, mais aussi avec leur écosystème. Moi, je suis dedans, je suis là pour conduire cette transformation. Central, pour moi, c'est un très, très beau moment de ma vie. C'est là où j'ai appris une grande partie de ce qui m'est utile aujourd'hui. Surtout une capacité à rester curieux, à rester ouvert, une capacité à connecter des disciplines les unes entre les autres. J'emmènerai une connexion Internet pour rester connecté, pour rester à l'écoute, pour rester ouvert sur ce qui se passe et sur ma petite île déserte, de continuer à apprendre, de continuer à découvrir, de continuer à explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...